La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'émentit à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.